Nous avons des elfes noirs, si j'ai bien vu. L'équipe de départ, 1-0-0, 1635. Ce qui est bien, c'est qu'on n'aura pas de bludger, enfin, ou peu. S'il en a un, ça sera déjà pas mal, il y en a un, d'accord. Il a un blitzer bludger, déjà directement. Celui-là peut nous embêter, effectivement. Donc nous, on est prêts. C'est pas grave le peg, on a dit, plus de jugement de valeur. On ne critique plus, et on arrête cette espèce de mauvais esprit, là. Salutations le Sarko, comment tu vas ? Merci beaucoup le Acta. Il a un apport, il a une relance, il a une victoire, en un match. Il a une équipe standard, avec les 4 blitzers. Il a pris le coureur, c'est pas forcé. Mais moi, ça me dérange pas. Ah non, mais le peg, je disais pas ça pour ça. Je disais ça parce que ces derniers temps, j'ai eu la critique un peu facile. Et je trouve que c'était pas bienvenu, c'est juste pour ça. Je disais ça juste pour ça. En fait, ce qui se passe, t'es joueur de Blue Ball, tu t'en doutes, tu sais comment ça fonctionne. Ce jeu est ultra frustrant. Quand tu as l'impression que ton adversaire n'est pas très doué, et parfois c'est une vue de l'esprit, parfois c'est pas très objectif, nous dirons, tu trouves pas normal de perdre un match. Alors que c'est Blue Ball, c'est comme ça, ça arrive. On le sait, comme tu dis, il y a des jets de dés. Tant qu'il y a une part d'aléatoire qui rentre en jeu, tout est possible, tout peut arriver. On le sait tous. Donc 2 dés, 2 dés, et on fera un 3 dés avec l'ogre, et on fera peut-être un blitz par là. On va voir. Je vais lui dire un petit bonjour. Je vais lui dire que je le vois. Ouais, phub. Ouais, ouais, c'est un peu dommage. Mais je crois qu'on est tous pareils. Tous les joueurs de Blue Ball, on est un peu pareils. Oh, c'est cool le Sarko. Mais il fait combien là où t'habites là ? En Normandie. C'est la canicule, il fait 18. Allez, on y va comme ça. On récupère une relance. Ça, c'est plutôt pas mal. Salutations KD, comment tu vas ? C'est même très très bien. Allez, on est parti. Allez, le même match que tout à l'heure. On reste. C'est pas génial parce que maintenant, c'est un 2 dés avec un joueur qui n'a pas blocage. J'aurais dû mettre mon blitzer ici. Bon, de toute façon, ça ne change pas grand-chose parce que... On reste. On a 2 dés là. Ça y est, on en fait tomber un. On reste. On va venir ici. On va faire le 2 dés là. Et on va rester. Non, bah, j'en ai pas passé d'armure pour l'instant. Je pense que l'idée ici, c'est d'aller blitzer ce joueur. T'as vu, Dams ? Je fais un effort. On crame 20 degrés, c'est ça. Le blitzer là. Si je le fais tomber, je pense que je le mets là. Si je le fais pas tomber, j'allais dire je le mets là. Mais là, avec les deux au sol, je le fais tomber sur place. Dommage, ça démarre pas aussi bien que tout à l'heure. Tout à l'heure, ça a été énormissime. Je vais mettre un joueur ici pour éviter qu'il passe tout droit avec le receveur derrière. Parce qu'ici, je vais faire un 3 dés. Ça, c'est très bien. Dommage, 0 armure, ça c'est bien dommage. On va ramasser, on va revenir une case en avant. C'est toi qui as été l'un des premiers à me le faire remarquer. Que je le disais mal. Mais le pire, c'est que je sais l'écrire. Je sais comment ça se prononce. Mais c'est vrai que j'articule pas. Donc je dis un blitz. On dirait qu'il y a un D à la place du T. Donc j'essaye de dire un blitz. J'essaye de dire blitzer. Un blitzer. Alors le Dams, je vais participer à un tournoi au mois d'octobre. Et les règles m'ont surpris. C'est un tournoi dans les Pyrénées. Et en fait, les règles, c'est qu'il n'y a pas de tiers. Tout le monde va démarrer avec la même somme et le même nombre de compétences. Donc évidemment, il va certainement y avoir que du gros tiers. Ça m'embête parce que j'aurais bien voulu jouer des petites équipes. Mais comme tout le monde, je vais certainement jouer du gros tiers. C'est le Sop Ball à Pontac entre lourd dépôt. Ok. Ok, ok. Alors. Ça c'est bien. Je pense que le blitz est là. Pontac dans le 64, ouais. Acta. On va préparer un surf. Si on peut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, zut. J'arrive pas là où je voulais. Est-ce que je viendrai pas là ? Si je viens là, il va apporter un joueur. Il va me taper certainement à 2D. Ici, j'aime bien le fait de mettre un joueur qu'il maintient. Mais ça va être celui-là. On va quand même faire avancer notre lanceur pour voir jusqu'où il va et pour qu'on puisse le protéger quand même. Donc lui va venir là. Là. Ici. On va jouer agressif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lui, on va le mettre par là. Et on va faire fin de tour. Si, si. Il est en juillet mon anniversaire, le Dams. Mais fin juillet, moi. Je suis Lyon, moi. Je suis pas un cancer. Non mais oh. Ouais, ouais. Le softball. Ben, je pense qu'ils ont repris de ça, le Dams. Là, ça se joue sur une seule journée. Sur le dimanche. Il y a 4 matchs. Mais par contre, je suis un peu surpris. Je suis un peu surpris parce que il n'y aura pas de minus. C'est le 29, mon anniversaire. Ok Non il joue pas de sorcière Touramis Mais alors après C'est pas quelque chose qui me surprend moi Franchement la furie Alors moi j'appelle ça encore la furie Je sais pas si ça appelle toujours la furie ou pas Franchement moi la furie Oh là là c'est risqué ça Ça aussi c'est risqué Ouais je disais donc Moi la furie je la jouais pas Quand je jouais à l'elfe noir Bah du coup je me disais qu'est-ce que je vais jouer Elfe noir justement J'y ai pensé à cause des elfes noirs Je me suis dit je pourrais peut-être faire une équipe d'elfes noirs Ça pourrait être sympa Je vous disais ça c'est pas bien Parce que du coup il est obligé de relancer Vous savez pourquoi ? Parce qu'il a pas envie de perdre ce joueur Mais il fait plein plein d'esquives Ah je suis pas fan de ce qu'il fait là Old Nick C'est très surprenant Oh sérieux 4+, 4+, 3+, Ça c'est un GFI Si je fais ça j'ai pas envie Déjà toi L'ogre Viens là ça c'est parfait Toi tu te relèves Je pense que le blitz Va être par là Mais je sais pas encore où Encore que pourquoi je ferais un blitz ici Mon lanceur a blocage Bah je pourrais faire un blitz pour commencer à avancer Je peux aussi faire un push push Mais hop A la limite je peux faire un blitz Là Blocage là Je trouve l'idée pas mal Un blitz là Blocage là Sauf si tu fais les deux au sol Double les deux au sol ici Est-ce que tu relances ? C'est une bonne question Ça mérite que je me la pose Je pense qu'il faut qu'on vienne par ici quand même Je pense que le blitz est là On va le faire Parfait On va le mettre là Je pense que je vais poursuivre même Ça me permet d'avoir un deux déla Ah ça c'est pas terrible Est-ce que j'ai envie de relancer ? Non j'ai pas envie de relancer Parce que si je fais un Je vais poursuivre Je disais j'ai pas envie de relancer Parce que Si je fais double crâne Je suis en galère Ok Ok Alors petite question Pourquoi tu trouves plus intéressant De prendre Blocage et non chef Sur le passeur en première compétence ? Bah Rivemar parce que déjà J'ai trois relances Pour commencer Donc en avoir quatre Ça a pas vraiment d'intérêt Et ensuite Au-delà de la survie Acta C'est plus pour C'est un porteur de balle C'est un porteur de balle Donc Quand tu te le fais coller Ça peut être sympa Qu'il puisse bloquer lui-même Ça peut être sympa aussi Que quand il subit un blitz Parce que t'as mal défendu Ou parce qu'un joueur Tente un truc un peu dingue Bah Il y a une face du dé en moins Qui te fasse tomber Donc tu vois par exemple Là s'il tente un blitz S'il veut rentrer dans ma cage Pour blitzer Blitzer En fait Ce qui peut se passer C'est que Il peut trouver un moment Un 4 plus Blitzer un dé Et dans ces cas là Il n'y a que Deux chances sur 6 Donc une chance sur 3 Qui me fasse tomber Sinon on est à 50% quand même Salutation Tamzu Comment tu vas Ok Donc son blitz C'était là Il vient là Pour faire un 2 dé là D'accord Salutation Valanine Comment tu vas Il va faire un 2 dé ici Avec son coureur C'est ce que tout le monde dit Valanine Ok Ah c'est cool Dams Donc tu vas jouer avec qui Au boost ball On va partir à droite Il a plus qu'une relance Il faut qu'on lui colle des joueurs Il a plus qu'une relance Il va pas Tout ce que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là j'ai un 1D mais je le prendrai après. Je le prendrai. Là non par contre. Là je vais le prendre celui-là. Parce que c'est une armure 8+. C'est une armure 8+. Donc je la prends avec châtaigne évidemment. Là celui-là on va le prendre parce qu'on a blocage. Et celui-là on va le prendre pour l'envoyer sur l'ogre. On va relancer. On a 4 lances donc ce serait dommage de ne pas le faire. Et on va rester par contre. Ouais bah ouais Dams. Mais t'as raison. T'as entièrement raison. Donc il y aura qui vague Elastico dans la même équipe ? Dans la même équipe pardon ? Ils seront avec qui ? Ok son build ça va être là apparemment. Bon du coup Akta tu bois à quelle ? Celle que t'avais dit ? Sérieusement ? Zebra, blonde, halme. Elle est bien. Tu me diras mais moi je la trouve bien. Non je ne connais pas Dams. Effectivement. A plus Akira, les bons établissements. Est-ce que je vais marquer direct ? Je pense pas. Ça je vais relancer. Bonne relance. Très très bonne relance. On va venir là. J'aurai un 2D là. Par contre je vais devoir esquiver ici. Ça ne m'amuse pas. Non il faut que je réfléchisse. Là il faut que tu réfléchisses à deux fois. Lui il va pouvoir revenir. Donc marquer celui-là c'est pas mal. Il ne pourra pas esquiver facilement. On peut rester là aussi. On n'est pas trop en danger ici en fin de compte. À part pour eux. Venir là. 2D là. On poursuit. On vient là. 2D là. Ouais je pense qu'on peut tenter un truc. Ouais c'est quand même risqué. 1, 2, 3, 4, 5. 2D là. On est tranquille. Il a un esquiveur. J'ai pas envie de rester contre la touche. Je peux me mettre ici. Non je n'aime pas. Je n'aime pas. Je peux me mettre là. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là c'est mieux. Je vais me mettre là. Je vais tenter le 2D ici. Il ne faut pas que tu le rates par contre. C'est tout. Alors tu ne le rates pas. On peut poursuivre. Je peux peut-être aller marquer même directement. J'ai un 2D ici. Je vais le prendre. Ça c'est bien. Je vais rester ou pas. Je vais rester ouais. On peut venir là. Il peut tenter de passer par là. Là ici. Donc lui s'il vient là il est pas mal. Après j'aime bien les 1D ici. Je peux avancer un peu par là. S'il veut me blitzer au moins. Il n'y a pas grand monde pour récupérer la balle. Donc c'est peut-être pas si mal. Faire un 1D là. Je vais le relancer. Bon bah écoutez. On tombe tous les deux. Ce n'est pas le pire en fait. C'est mieux que tomber tout seul. 3, 4, 5, 6, 7. Il y a un GF ici. Mouais, 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 mouais. Toujours compliqué avec les elfes. On sait que les esquives de plus sont très très dangereuses. Je pense que je n'aurais pas joué aussi agressif si je n'avais pas eu 4 lances. Et ça, ça tient. C'est cool. Bon, alors une chance sur 9 ici est un peu dommage. J'aurais juste aimé uniquement le repousser. Ça a bourré de l'argent suffit. Je ne suis pas fan de ça. En fait, mon lanceur, je ne voulais pas le laisser à une case de la touche. Parce que là, même s'il me fait tomber en fait. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Bon là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. GFI me pousse vers là. C'est rien de grave. C'est bizarre ce blitz. Sans blocage, sans rien sur un receveur ? Sur un receveur blodger surtout ? Quel est l'intérêt de ce blitz ? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Franchement, je ne vois pas. D'accord. Bon, en termes, c'est cool, Acta. D'accord. Alors, 1, 2. 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je ne fais pas tomber, je fais quoi ? C'est la grande question. Je fais tomber, c'est cool. Qu'est-ce qu'il se passe au fait ici ? J'ai 2 joueurs libres. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas regardé. Je vais le laisser venir me coller s'il a envie. Ok. Je crois qu'on a tout fait. On va regarder ce qu'il va faire. Je garde ma relance. Ma relance, je la garde, mais précieusement. Vous vous en doutez. D'accord. Il a déjà raté son... Déjà relancé ici. C'est... Olnick, c'est bizarre ce qu'il fait, je trouve. Attention, attention, une nouvelle fois. Je ne suis pas en train de critiquer son jeu. Je suis en train de dire que je ne comprends pas tout, en fait. D'accord. On va venir mettre un joueur ici, mais ça ne va pas servir à grand-chose. Relédie alors, ça a donné quoi ? Est-ce que tu as gagné, Lédie ? Dis-moi que tu as gagné. Alors, le double crâne ici, une nouvelle fois, je le rappelle aussi. C'est un peu comme quand je fais un double 1 sur un 3+. C'est la même chose, c'est anecdotique. Il aurait fait double et 2 au sol, le résultat était exactement le même, puisqu'il n'a pas blocage et que je l'ai. Alors... Ici, on peut avoir un 2D, ça peut être pas mal. Comme ça, on peut poursuivre. Ok. Maintenant, la question, c'est est-ce que... Est-ce que je temporise un tour de plus ? C'est risqué, mais il n'a plus de relance. C'est ça qui me fait réfléchir. Ouais, je pense que je vais temporiser. D'autant plus si je touche le... Le blodger. Si je touche le blodger, c'est encore mieux. Blitz là. Et on fait un 3D. 1, 2, 3, 4, 5. On reste. Une petite armure, ça fait plaisir. 4, 5. Là, on a le 3D. Ça va pouvoir nous dire ce qu'on fait, en fait. On reste. Bah, on va... On va temporiser. On va temporiser. Je vais même peut-être faire une esquive ici. Pour me mettre là. Que lui ait sonné. Est-ce que je fais une esquive avec lui ? Est-ce que je relance ? 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ouais, j'y crois pas trop quand même. Est-ce qu'il réussisse à faire ça ? L'esquive ici est pas mal. L'esquive ici est carrément bien même. L'esquive ici aussi est bien. Et du coup, l'esquive... Non, ici je vais pas esquiver. Je vais le laisser au sol. Et je le laisse là ou pas, mon joueur ? Je le laisse là comme ça. Il est loin de tout. Là, il peut faire une 3+, 3+, 2+, Il blitz a un dé. Mais franchement, pour le mettre ici, ça me dérange pas tant. Donc je préfère garder ma relance au cas où. Et on va temporiser. Lancé de Halfling ! Bravo le Pascal. Ça, c'est le beau jeu. Ça, c'est bien. Là, ce qui me fait temporiser aussi, c'est qu'il a plus de relance. Ça joue énormément, énormément là-dessus. Ok. C'est de voir ce qu'il tente de faire. Il n'a pas de joueur en position de marqué, donc ça, tout va bien. Ah, il le tente. Sérieusement. 3+, 2+, GFI. C'est pas fini, c'est pas fini. C'est pas fini, c'est pas fini. C'est pas fini. Je vais garder une relance pour ça. Ok. C'est loin d'être fini. On aura une 3+, évidemment. Qui ne nous amuse pas. parce que c'est jamais drôle de faire une 3+, Lui peut marquer. On va taper à 2 dés ici. On va rester. On peut venir là. 1, 2, 3, blitz, blitz. Alors, j'ai failli le mettre là, mais c'était une erreur, parce que si je le mets là et que je ne fais que repousser, je vais le laisser coller à la balle. Donc, on va le mettre là, lui. Je ne peux pas avoir de 3 dés, par contre. Ça, c'est bien dommage. 1, 2, 3, 4. On va peut-être tenter de marquer avec le blitzer, en plus. Allez, on marque avec le blitzer, ça serait bien. Ne fais pas ça, petit blitzer. Et voilà, il a réussi à défendre. Bien joué, Olnick. Bien joué. Bien joué à toi. Même si je n'ai pas tout compris à ce que tu faisais, bien joué à toi. Bien joué à toi. allez on va aller chercher ce match quand même il faut qu'on y aille il faut qu'on y aille après il a jeté 2d c'est passé avec les ailes ça peut passer quand vous jetez 2d ça peut passer par contre son blitz c'est vrai que son blitz à 1d avec esquive 3 plus 2 plus double gfi il y avait peut-être qu'un gfi mais gfi blitz à 1d et j'expliquais tout à l'heure que justement j'avais mis blocage en lanceur pour éviter ce genre de désagrément et ben c'est passé quand même alors les chaos 1 sur 2 dommage c'est le lanceur qui est pas revenu allez on va se défendre maintenant maintenant on va y aller franco allez olnik tu me montre un peu mieux que ça maintenant parce que j'ai j'ai envie d'apprécier ton jeu j'ai pas été super emballé par quelques actions donc à toi de me prouver que c'était un jugement hâtif allez on va se défendre là on va se défendre on va voir ce qu'il va nous faire alors c'est vrai que son bludger va nous poser problème on n'a pas encore de tacler nos blitz n'ont pas encore pris d'expérience je crois que j'ai zéro sur tout ça ah non j'en ai un à deux là et j'en ai un à quatre bigadins allons dans la même 1 à 4 météo capricieuse ok la balle est partie assez loin c'est cool ok il avance ouais en fait que j'ai pas trop aimé dans le jeu d'olnik c'est énormément de g à des moments où c'était peut-être pas toujours important pas mal de plus et puis peut-être pas dans le bon ordre à revoir à revoir une nouvelle fois attention à revoir tout ça ok il a la balle alors autre chose je comprends pas trop pourquoi ah mais il a un blitzer dehors d'ailleurs ok non c'est pour ça je comprenais pas trop mais il a combien de blitzer en fait il en avait que trois mais j'en ai perdu un là non ah non il y en a un là ok non il a tapé avec les blitzer c'est ça c'est ce qu'il fallait faire bien joué allez bouge voilà hop hop on va se mettre là franchement on va relever tout le monde je pense qu'on va faire un bit sur son blitzer là non je vais faire comme ça parce que de toute façon je vais le garder sous contrôle je vais rester je vais venir là on va garder le le receveur ici vu qu'il est en sous nombre et vu qu'il est un porteur de balle on va le marquer beaucoup pour qu'il fasse des deux plus le fait lui faire rater des deux plus le plus rapidement possible ça peut aller vite on le sait franchement rater des deux plus ça peut aller vite ouais dames ou maintenant j'en ai sorti deux quand même j'en ai sorti deux alors c'est deux commotions je crois ouais je crois que ce sont deux commotions je pensais qu'il allait même peut-être sauver le blitzer mais non il a préféré garder c'est pas plus mal parce que il peut peut-être sauver une blessure beaucoup plus grave sur un joueur important même si le blitzer est important mais c'est une commotion ah mais je comprends pas toutes ces esquives là sérieusement elle sert à quoi celle là là il a déjà grillé une relance là parce qu'il a fait une double esquive quitte à faire une esquive pourquoi pas faire une esquive avec lui il n'en a qu'une à faire là il en a fait deux avec celui là non elle donne nick non non tu peux pas faire ça unique déjà tu m'empêches de marquer sur une action de fou ah oui d'accord pour faire un blocage après d'accord ok il s'approche par là alors moi je suis pas fan de ça parce que il approche son joueur avant de voir ce qui va se passer ici alors que c'est un joueur qui a pas blocage et qu'il a plus qu'une relance ici vous lancez deux dés vous faites double et deux au sol vous prenez double et deux au sol et vous arrêtez de tergiverser clairement ok encore des deux esquives bon ça ça me ça me dérange pas c'est pas déconnant ça là bien sûr il faut l'apprendre bien sûr ok ça c'est pas terrible par contre c'est toujours pas terrible on va finir par le faire tomber j'espère ça y est l'armure est pas mal par contre et ici évidemment il faut pas prendre la potica sur une commotion en deuxième mi-temps en premier mi-temps vous pouvez la prendre en deuxième non vous la prenez pas salutations mandales comment tu vas bon qu'est ce qu'il fait non non il a pris il a raison il a raison on va venir là pourquoi je l'ai pas relevé lui parce que je pense que je l'ai pas vu on va le relever on va blitzer là on va poursuivre on va venir par là je pense que je vais faire un 2 déla et je vais poursuivre pour amener l'ogre ici ouais il était tenté il est dit alors je sais pas s'il était tenté ou s'il faisait autre chose en même temps moi je pense que là ils disent la petite coeur c'est une erreur vous êtes même pas sûr qu'il va y avoir un retour commotion il va revenir automatiquement au prochain match donc non je pense que vous le faites pas ici alors mettre son joueur ici avant même de voir ce que les esquives vont donner une nouvelle fois je sais pas Holdenik mais peut-être qu'après il joue pas à Elfe Noir d'habitude ça aussi ça existe d'accord pour faire un beat sur un bludger je sais pas vraiment je reste je reste stoïque pour l'instant je comprends pas du tout son jeu mais pas du tout absolument pas alors ça va il a il réussit à faire des esquives ça passe plutôt pas mal mais en vrai bon alors on va le laisser marquer parce que là on pourra pas faire autre chose on pourrait même tenter un blocage ici si on fait tomber on a un 2 dé sur lui est-ce que c'est ce que j'ai envie de faire je sais pas encore on va se mettre là il y a un 2d avec l'ogre je sais pas si il l'a vu parce que j'ai envie de tenter un 2d à l'ogre après s'il va marquer on arrachera un nul ici on le sait un quasiment sûr je pourrais venir mettre un joueur là mais 1 2 3 4 5 6 7 8 ça demande une esquive je l'aime pas je l'aime pas du tout ou je blitz à l'ogre ça peut se tenter hein on ramène les blitzers on lui dit t'es pas tout seul ou alors le 1d ici on peut commencer par le 1d là 1 2 3 4 5 on aura un GFI c'est des 2 plus hein franchement on peut commencer par un 1d là je pense qu'il est pas si mal bon alors vu qu'on a pas réussi le 1d on peut tenter le blitz à l'ogre et au pire parce que sinon c'est une chance sur 6 hein au pire du pire il est remarqué on peut tenter hein qu'est-ce qu'on risque ici on risque ça le premier du match on risque et on le prend on a pas le choix non 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 tu n'as pas le droit de venir chambrer quand tu fais des erreurs pareilles ça c'est interdit interdiction ça on peut avoir un blocage ici parce que ça demandait beaucoup de G ça demandait beaucoup de G et puis j'aimais bien moi d'arriver avec l'ogre en plein centre et puis euh ouais 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 non mais oldnik il y a pas mal de conneries quand même mais moi aussi je fais des conneries hein ici peut-être qu'effectivement le plan de Lady est meilleur et transmission ouais ouais c'est bien c'est bien qu'il aille marquer il a raison pour ça j'ai pas trop avancé celui-là on a dit on ne dit rien sur le jeu de l'adversaire il a peut-être vu des choses que je ne voyais pas j'ai cru qu'il allait temporiser alors là c'était une erreur encore parce que j'étais à distance de le surfer on a dit qu'on ne critiquait pas alors le lanceur est revenu on va jouer à 11 contre 8 est-ce qu'on va tenter la victoire on va voir on va voir non c'est assez surprenant son jeu réellement mais euh je le redis je ne critique pas c'est un je suis pas dans sa tête salutations banane c'est un avis réfléchi salutations Stancatus merci beaucoup pour le 23ème mois d'abonnement alors je piche pas ce qu'a marqué alors Stancatus dans le doute je vais te le mettre quand même parce que c'est marqué pour 24 mois et cumule 23 mois je sais pas ce que ça veut dire donc bon anniversaire merci pour les deux ans allez on y va comme ça il a plus qu'une relance je me vois pas perdre ce match je vais être franc je me vois pas perdre ce match mais ça reste des elfes donc une nouvelle fois on va rester sérieux on va rester extrêmement sérieux comment tu vas Jerem ? ok bon on a la balle sors le j'aurais bien aimé qu'il le sorte comme ça oula le misclic il aurait été moche voilà pourquoi je voulais qu'il le sorte parce que là je peux pas retaper dessus on va faire le 3D quand même on va se mettre par là on va mettre lui derrière la cage enfin derrière la première ligne on va faire le 3D avec l'ogre allez l'ogre il te faut de l'expérience l'ogre l'ogre ça ça n'est pas de l'expérience c'est joli c'est un chaos l'ogre franchement j'apprécie mais c'est pas de l'expérience ok alors moi en ce moment Jerem c'est mon quotidien pas les dés nuls pas du tout je trouve que je joue pas bien je fais plein d'erreurs plein d'erreurs de placement alors c'est marrant alors je vous disais Blood Bowl c'est comme ça c'est comme ça mais pour plein de choses c'est comme ça sur l'envie de jouer des fois j'ai vachement envie des fois j'ai absolument pas envie c'est comme ça sur la façon de de supporter ce qui se passe des fois vous supportez très bien des fois vous pouvez pas supporter ce qui se passe et vous vous en avez appris tout le monde et des fois c'est comme ça aussi pour la façon de jouer des fois j'ai l'impression que mes placements sont bons que je me débrouille plutôt bien et des fois je me dis mais c'est n'importe quoi ce que tu viens de faire ton match il est nul t'as critiqué ton adversaire mais regarde un peu ce que tu fais d'abord concentre toi sur ton jeu et ensuite critique l'adversaire là ce que je disais sur Olnik il y avait des choses que je comprenais pas mais en fait je crois qu'au delà de pas comprendre ce qu'il fait ce que j'essaye de faire c'est essayer de voir ce qu'il fait pour savoir ce qu'il va faire pour pouvoir commencer à m'y préparer et à avancer je vais prendre le KO ici je vais pas utiliser mon apothicaire sur un KO j'aurais pu je vais pas utiliser l'apothicaire sur un KO parce que tout simplement j'ai envie de le garder au KO c'est ça Pascal non non en ce moment je me trouve vraiment pas bon après Olnik il fait beaucoup beaucoup d'erreurs par rapport à ses placements ce que je vous disais il y a des choses qu'il faut qu'il apprenne à faire c'est par exemple quand vous jouez Elf et qu'il y a un big guy en face laissez toujours deux cases entre les joueurs là ici c'est du pain béni pour moi je mets mon ogre sur plusieurs joueurs c'est parfait là on va blitzer on va rester pas la peine de poursuivre ici et on va avancer par là par là on va aller par là là on va taper on va avancer avec le receveur on va marquer celui là on va protéger le receveur on va venir ici et là on a un 2D bien sûr et ça on prend il n'y aurait aucun intérêt à ne pas le prendre alors on prend une blessure sérieuse par contre une blessure sérieuse c'est quoi ? je ne sais jamais blessure sérieuse je ne peux pas le voir blessure sérieuse ouais de toute façon je vais le prendre je ne me rappelle jamais je crois que c'est ratamatch donc là évidemment on va je pense qu'on va jouer le nul c'est dommage mais c'est comme ça ouais je ne me rappelle jamais celle où tu as plus un aux blessures ça s'appelle comment ? blessure comment ? critique d'accord c'est vrai que critique ça fait plus c'est plus désagréable d'accord on blitz là est-ce que je le fais avec lui ? on blitz là on ne fait pas tomber mais ce n'est pas grave c'est juste pour le mettre là et rester comme ça on a un 2D là hop c'est un bloqueur ouais petite armure qui passe c'est toujours plaisant on apprécie toujours et maintenant il va falloir je pense qu'on a un 2D ici si on fait tomber on peut replacer l'ogre ici et ça c'est pas mal mais on va d'abord commencer à repositionner nos joueurs là toi tu vas venir par là toi tu vas venir là ça c'est parfait on va le mettre là je pense qu'on va rester l'ogre va venir là est-ce que l'ogre vient là d'ailleurs 1 2 3 4 5 l'ogre 1 2 3 4 l'ogre il est bien là aussi non il est bien là il est bien là où il est l'ogre il est content il fait sa vie il fait sa vie d'ogre donc il est content tant que tu vois des pansements c'est ok en fait alors attends oui ça attends tant que tu vois des pansements c'est ok c'est comment la blessure critique ça ressemble à quoi j'ai un vrai problème j'ai un vrai problème il allait tenter le le blitz a 2d dans la cage moi je crois que je vais marquer et Paul disloqué parce que cette fois il va tenter de le sauver je vais marquer tout de suite on sait jamais si on gagne un tour je peux peut-être le prendre à revers crâne avec un trou d'accord il l'a sauvé ici par exemple je pense que je l'aurais pas sauvé l'épaule disloqué une nouvelle fois c'est un 3 quart ouais je vais marquer on sait jamais si on a un blitz par exemple on peut peut-être lui mettre la pression on peut peut-être lui mettre la pression il a combien de joueurs 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 joueurs donc on va peut-être aller lui mettre la pression ok alors attention parce que il peut aussi avoir un tour supplémentaire mais je pense que là on va faire comme ça comme ça parce qu'il est obligé de mettre 3 joueurs donc il aura au moins déjà 3 joueurs ici qui seront bloqués parce que si je les mets pas espacés je peux même les espacer comme ça non non je les espacés comme ça il a que 6 joueurs on sait jamais sur un blitz ou un tour supplémentaire on peut lui faire un coup foireux quelle heure il est ? oh je vais rater le coup d'envoi alors pareil ici s'il veut taper je suis pas fan de ce qu'il a fait parce que s'il veut taper il a mis les 2 blitzers du même côté non il n'y aura pas de surprise ouais il a mis les 2 blitzers du même côté du coup il va taper à 2 délas sans blocage enfin avec blocage et 2 délas sans blocage j'aurais mis un de chaque côté moi qu'est-ce qu'il fait ? arrête de faire des GFI pour rien Holdenik sérieux pourquoi tu fais un GFI ici ? ça sert à quoi ? tu le mets là tu blitz là c'est exactement pareil et t'as pas de G à faire ça ça m'énerve ça ça m'agace non ça c'est très mal joué bah en fait déjà ici Holdenik t'aurais inversé les 2 t'aurais eu un blocage avec ton blitzer 2 fois et ici tu mets ce joueur ici t'as pas de GFI tu blitz comme ça et tu repars c'est exactement la même chose exactement c'est sur l'équipe 21 le panda on a un 2 délit on va commencer par ça ok je pense que je vais essayer d'aller chercher la le 3D avec l'ogre là ah c'est bien ah j'attendais qu'il reroule les dés on va prendre les 2 au sol on va prendre les 2 au sol parce qu'ici tout ce que je voulais c'était essayer de faire une sortie même si je sais que Chataï ne marche pas sur ça mais je voulais essayer et j'aime bien parce qu'avant ça relançait les dés et là ça n'a pas relancé les dés ok un partout je vais pas dire que je suis déçu si je suis un peu déçu parce que parce que parce que je rate mon 3 plus pour aller marquer ça aurait fait 2-1 à la fin mais ça reste double de bol des 3 plus qui en a jamais raté des 3 plus relançables on a un blitzer qui va enfin passer au niveau supérieur donc évidemment lui il va prendre tackle c'est toujours la première compétence que je prends quand j'ai des humains ou ce genre d'équipe oh oh Sous-titrage ST' 501